Musique 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 Ciao les petits loups, bienvenue, welcome avec TASKILLER 85 j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui encore une fois On se retrouve dans le tas atelier parce qu'aujourd'hui j'ai un petit truc sympa à vous montrer. Je pense qu'il y en a qui vont adorer, que ce soit les débutants ou les non débutants. Je vous présente tout de suite le Tini GT8 de chez King Kong ou LDARC, puisque les deux marques fusionnent actuellement. Donc le GT8, il existe également le GT7, mais j'ai préféré le GT8. J'ai eu les yeux plus gros que le ventre. Non, franchement, le GT8 convient parfaitement. Je ne vois presque pas l'intérêt du GT7, parce que vous allez voir, je vais vous en parler. Si vous êtes débutant, si vous êtes confirmé, vous allez vous éclater. Si vous êtes débutant, c'est le drone parfait. Pourquoi ? Parce qu'il est facile à mettre en route, il est super costaud, c'est un char d'assaut. Et il se manie super bien, il a une bonne résolution d'image. Bref, ça devient mon chouchou. Je sais, vous allez me dire, t'as vachement aimé le Mobula. Ouais, mais le Mobula, il a quand même quelques inconvénients. Le châssis est quand même beaucoup plus fragile que ce que je vais vous montrer là. Bref, je vous montre tout de suite. Je vais aussi vous parler vite fait de ce qui arrive avant de lancer la vidéo. Vous avez jusqu'à ce soir minuit au fait pour la vidéo concours. Je la remets là. Où il fallait me raconter une blague et mettre un like sur la vidéo. J'ai une blague qui passe au-dessus des autres pour l'instant. Et peut-être une petite deuxième. Mais il y a encore le temps jusqu'à minuit ce soir. Mercredi. Après, j'arrête les participations et je fais le tirage au sort dans la prochaine vidéo, celle de samedi. Dans les nouveautés, alors je vais vous parler tout de suite d'un truc kiffant. C'est génial. C'est pour alimenter vos lunettes FPV. Que ce soit des fat sharks, que ce soit autre chose. Votre masque, puisque généralement c'est toujours la même alimentation. C'est un DC, comme ça, qu'il vous faut pour alimenter vos appareils. Et bien, FXT vient de nous sortir un joujou terrible qui s'appelle le FX-108. Je trouve ça gigantesque. Alors en fait, c'est simple. C'est que vous allez pouvoir utiliser une powerbank, comme vous voyez là. Alors je le débranche tout de suite. Hop, voilà. Voilà le FX-108. Alors en fait, c'est un USB, donc il s'alimente en 5 volts. Vous avez dessus, ici, un petit boîtier qui permet de monter la tension jusqu'à 9 volts. Et généralement, tous les casques, les masques FPV ou les lunettes vont jusqu'à 3S, donc 11 volts ou 12 volts. Donc 9 volts, c'est la tension parfaite, que ce soit pour le masque FXT, Viper, que ce soit pour des fat sharks, par exemple. Vous allez pouvoir alimenter tous vos masques et lunettes avec ce petit câble et une powerbank, tout simplement. Donc voilà, le fait d'avoir ça dans la poche, plutôt que de s'embêter avec plein de câbles. Donc pour certains qui auront bien sûr besoin d'un ventilateur, vous pouvez conserver votre petite batterie, mais juste pour le ventilateur. Ça veut dire que vous n'allez pratiquement pas consommer 3 fois ou 4 fois moins que si vous alimentiez les lunettes directement. Et ceux qui n'ont pas de ventilateur, comme le VR-D2, par exemple, ou le FXT Viper, et bien juste ce petit câble suffit. La powerbank dans la poche, là 10 000 ampères, donc il y en a pour un moment, et vous alimentez votre masque, tout simplement. Je trouve ça génial. Le FX108, je vous mettrai le lien dans la description, parce que c'est chez FXT directement. Je ne sais pas s'ils l'ont sur Amazon.fr, je ne crois pas encore, mais vous connaissez FXT. Donc je vous envoie là-bas. Je précise, ce n'est pas un lien affilié, mais on s'en fout, c'est bien. Alors je vous dis d'y aller quand même. Donc super pratique ce petit câble. Bref, allons-y pour le Tini GT08. Déjà une petite boîte, valisette. Alors ça, je trouve ça très sympa. J'ai que du bien à dire sur ce petit joujou. Peut-être un petit défaut, et encore, vous allez voir. Je vous en parle tout de suite. Le défaut, c'est à la limite qu'on ne peut pas, il n'y a pas de smart audio. Donc vous n'allez pas pouvoir aller dans l'OSD par la radiocommande. Voilà, tout simplement. Vous avez un OSD quand même, qui est un OSD directement par l'appareil. Je vous le montre, mais pas de smart audio. C'est le seul défaut que je lui trouve. Allez, c'est parti. Voilà le petit joujou. Oh, je l'ai fait tomber. Oh, mince. Oh, je l'ai refait tomber. Oh, mince. Je vais le faire tomber plus dur. Oh, mince. Je suis un abruti, je sais. Mais il est super costaud. C'est un monstre. Il est d'une résistance impressionnante au niveau de la frame. Vous voyez, je n'appuie pas pour rigoler. Donc j'arrive à le déformer parce que c'est du plastique. Mais vous voyez la résistance. Par exemple, si je prends le Mobula. Qui est là ? Salut Mobu. Et que je fais un carénage contre carénage. Regardez ce qui se passe. Regardez la différence. Vous avez vu ? Il se tord à peine. Je n'arrive même pas à lui faire toucher les hélices. Qui sont des 1935. Entre nous, soit dit. Donc, énorme, énorme résistance sur ce châssis. C'est pour moi le premier gros, gros bon point. C'est un monstre. Que ce soit au niveau du châssis ou au niveau de la canopée. C'est franchement un truc béton. Vous allez pouvoir prendre des murs. Il n'y a pas de soucis. Je ne vous conseille pas quand même de faire des crash tests. Mais super costaud, super résistant. Donc, il fonctionne en 2S. Je vous montre tout de suite ce que vous avez avec. Donc, vous n'avez pas de kit particulier. C'est toujours comme ça. Vous n'aurez pas plusieurs batteries. Même si sur certaines photos, on voit plusieurs batteries. Non. Les livrer avec une seule batterie. Donc, c'est une 2S en 381 mAh. C'est une 7,4V. Ce n'est pas une haute tension. Pas de chargeur. Attention, il vous faudra un chargeur. Mais vous avez tout ce qu'il faut. Comme vous le voyez, il n'y a qu'une prise balance là-dessus. Donc, il vous faut un chargeur spécial. Sauf si vous avez cette petite prise qui est vendue avec, bien sûr. Et là, pour le recharger, vous avez juste à brancher. Et vous avez votre prise balance. Et votre alimentation en JST. Donc, vous pourrez charger sur un chargeur normal avec un adaptateur JST. Bien sûr, pas un XT60 de base. Donc, vous pourrez le recharger. Vous devriez avoir un chargeur. N'achetez pas ça seul. De toute façon, il vous faut une radiocommande aussi. Donc, vous n'allez pas acheter ça tout seul. Donc, vous avez le petit adaptateur. Vous avez également, sympa, LDRC. Un petit micro USB. Parce qu'il est en façade ici. Il est très plat. J'en ai d'autres qui passent. Mais ils vous fournissent celui-ci qui est ultra plat. Pour pouvoir vous brancher dessus sans aucun souci. Voilà. Et enfin, on va pouvoir brancher un Tini. Et le brancher sur Betaflight. Tout en pouvant le poser à plat. Avec sa batterie, bien sûr. La plupart du temps, c'est le câble est en dessous. Et c'est vrai que c'est chiant si vous n'avez pas un support pour le mettre à plat. Ne serait-ce que pour calibrer. Donc, vous avez cette USB. Bien sûr, une petite notice. Ici. Donc, chinois ou anglais. Mais l'anglais est bien détaillé. Ça vous explique tout. Toutes ses caractéristiques. Et comment naviguer dans l'OSD également. Donc, on y revient. Pour le bind, etc. Une petite notice sur le récepteur. Qui, pour moi, est un RX-A2 Pro. RX-A2 Pro, pardon. C'est un Flysky. Donc, on vous explique la procédure de bind. Super simple. Ainsi que les deux fail-safes disponibles sur ce RX. Donc, hop. Bien aussi. Vous avez deux kits de vis. Alors que ce soit les vis pour les supports moteurs. Ou les vis pour les hélices. Vous avez du choix. Vous avez également une super petite plaquette d'autocollant. Translucide, bien sûr. Qui vous sert à décorer. Tout simplement. Votre petit appareil. Vous le personnalisez. Tout simplement. Donc, il y a de quoi faire. Et vous avez également deux jeux d'hélices. Moi, c'est des roses. Ça va être joli en rose aussi. Deux jeux d'hélices supplémentaires. Donc, bien fournis. Super complet, ce petit pack. C'est encore un petit plus. Donc, je range tout, sauf la batterie. Qui va nous servir. Et bien sûr, cette petite mallette bien solide. Clac ! Bien pratique pour partir en voyage. Vous pouvez mettre votre brosse à dents. En plus, il y a de la place. Vous pouvez mettre d'autres trucs dedans. Voilà. Donc, sinon, le petit engin en lui-même, le voilà. Donc, comme je vous ai dit, c'est un char d'assaut. C'est un tank. Il fait 80. Celui-là, c'est le Tini GT80. GT8. Donc, il existe également en 7, en 70. Un peu plus petit. Avec un petit peu moins de carénage sur le devant. C'est pour ça que j'ai préféré celui-ci. Des hélices plus petites. Enfin, bref. Je vous mettrai les liens, de toute façon, dans la description du Tini GT8, du GT7 et de tous les accessoires disponibles. Il y a un truc super sympa aussi que j'ai vu pour 8 ou 9 euros. Quand vous commandez le châssis, vous n'avez pas que le châssis. Pour 8 ou 9 balles, vous avez le châssis, la canopée, deux jeux d'hélices supplémentaires, la visserie, plus le LED qui va à l'arrière. Et également, les petits amortisseurs tampons, les petits silents blocs, les petits amortisseurs caoutchouc qui servent pour la carte de vol, tout simplement. Donc, c'est vraiment bien servi, là aussi. J'ai trouvé ça sympa. Mais il y a tout. Il y a les moteurs de dispo, la batterie est dispo. Il y a à peu près tout ce dont on peut avoir besoin. Je vous ai trouvé un lien également pour la carte de vol. Si vous avez besoin, ce ne sera pas chez Banggood. Merci à Banggood, merci Mariette de m'avoir envoyé ce petit GT8. Franchement, super cadeau de Noël. C'est mon joujou fétiche maintenant. Donc là-dessus, on a des petits moteurs 0804. C'est des XT 0804 en 7500 kV. Donc, bon petit moteur, ça envoie plutôt bien. Les 1935 vont bien aussi. J'essaierai avec des Hulky, des petites hélices en 1935, Hulky aussi. Ça ne devrait pas être mal, mais les hélices d'origine sont vraiment très sympas. On a également une petite caméra en 800 TVL. Vous allez voir la résolution. C'est d'une propreté par rapport au Mobula. C'est du co-f2 au niveau de la propreté de la caméra. On a un VTX de 16 canaux en 25 mW. Et vous avez le bouton qui est sur le dessus, directement ici. Le récepteur est en dessous. Donc, pour la procédure de bind, c'est vraiment tout simple. Vous avez un bouton sur le récepteur, comme d'habitude. Vous maintenez le bouton. Vous branchez votre batterie. Il va clignoter vite. Vous mettez sur FlySky. Et ça va se binder, si vous êtes FlySky, bien sûr. Donc, c'est vraiment tout simple. Et sinon, au niveau des manipulations pour les réglages du drone ou du VTX, vous avez un bouton ici avec une rallonge qui part directement à l'intérieur. Vous le verrez, je pense. Donc, vraiment super simple. Et il y a deux façons d'utiliser ce VTX. La première, c'est pour changer les canaux ou les bandes. Donc là, c'est simple. Un appui court pour changer les canaux. Donc, 16 canaux. Et pour changer la bande, tout simplement, un appui long, tout bêtement. Donc, rien de plus simple. Vous n'avez pas, comme je vous ai dit, le Smart Audio. Mais la 16 canaux, c'est largement suffisant pour ce qu'on veut. En tout cas, ça fonctionne parfaitement. L'autre manipulation qu'on va avoir, et je vais vous le montrer tout de suite, je mets en route mon écran. Donc, je vais brancher le drone tout en maintenant ce petit bouton ici. Vous allez voir pourquoi. Ça donne accès directement, voilà, au menu de l'OSD. Et vous avez 35 secondes pour réagir. Vous voyez, il y a un décompte de 40 secondes au départ. Donc, c'est tout simple. Pour voyager dans ce menu, on va appuyer un coup ici sur l'OSD. Et vous faites descendre la petite flèche sur le bouton, pardon, pas sur l'OSD. Pour pouvoir avoir accès au réglage. Et à chaque fois que vous voulez modifier quelque chose, vous maintenez. Donc, le premier, ici, je maintiens. C'est pour sélectionner, vous voyez, 2S, 3S ou 4S. Donc, nous, on va rester, bien sûr, en 2S. Une fois dessus, je maintiens. Ensuite, j'appuie une autre fois. Ici, on maintient pour rentrer dans ce menu-là. Et on va avoir accès à l'alarme de fin de batterie. Donc, moi, j'avais mis justement 3,3. Eh bien, je vais mettre 3,5. Parce que 3,3, j'étais un petit peu bas la dernière fois. Je vais vous en reparler. Je maintiens. Voilà. Je descends ici. Donc, ça, c'est pour savoir si vous voulez une ligne d'horizon, etc. Peu importe. Là, c'est pour savoir si vous voulez être en automatique, en PAL ou en NTSC. Moi, j'ai laissé en automatique. Ici, vous avez accès au chrono, à la montre qui va se mettre en place. Donc, oui, vous prenez ou vous l'enlevez, tout simplement. Moi, je la laisse en place. Donc, là, hop, je reviens. Et le dernier menu, c'est pour rentrer le nom. Donc, là, pareil, vous allez... Attendez, hop, je maintiens. Je vais, hop, appuyer sur le T, par exemple. Je maintiens sur le T. Et là, je vais pouvoir choisir une lettre. J'avance d'un cran. Je maintiens sur le I. Et je choisis ma lettre. C'est comme ça que j'ai écrit Tini GT80, puisque ce n'est pas écrit ça au départ. Je maintiens retour. Tac. Et voilà. Et donc, maintenant, dans 38 secondes, ça va revenir à zéro. Ça va repartir pour pouvoir décoller, tout simplement, avec vos paramétrages. L'autre solution, c'est de débrancher, tout simplement. Hic. Et vous rebranchez. Et là, vous aurez sauvegardé toutes vos infos. Vous voyez, j'ai bien mon Tini GT80, mes 4V 0.7 dans ma batterie en 2S. Et ici, le temps de connexion, tout simplement. Donc, c'est le seul OSD que vous aurez sur l'appareil. Et puis, j'ai mis la petite ligne d'horizon droite, tout simplement, pour avoir les inclinaisons. Mais ça, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez le supprimer aussi. Donc, voilà ce que vous aurez sur l'OSD. C'est tout simple, mais ça suffit largement. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la qualité de l'image, là, sur l'écran. Parce qu'avec le DVR, je vous ai dit, ce n'est pas forcément terrible. Mais quelle belle qualité. Regardez ça. Allez. Ouais. Allez, je coupe l'enregistrement. Donc, voilà, en ce qui concerne ce petit Tini GT80. Donc, on a une carte F3 avec un ESC 4 en 1, 10 ampères à l'intérieur. Donc, qui supporte le 2S, pas le 3S. C'est déconseillé. Mais le 2S suffit largement. Super petite finition au niveau des passages de fils. Franchement, il n'y a pas grand-chose à dire. Derrière, on a notre petite antenne, ici, du récepteur. Donc, voilà. Ça m'a laissé une portée d'environ 100 mètres. Je ne vais pas aller plus loin, mais je suis allé au moins à 100 mètres. Et on a derrière une petite antenne cuivre, ici. J'essaierai peut-être de mettre une gaine thermo. Et encore, franchement, ce n'est pas gênant. Je l'avais laissé comme ça. Ça fonctionne parfaitement bien. Pareil, jusqu'à une centaine de mètres. Donc, voilà pour ce petit bébé. Alors, franchement, son gros point fort, c'est ça. C'est un char d'assaut. C'est un tank. Donc, avant de pouvoir le casser, à mon avis, il va falloir y mettre du sien. Donc, on va se faire un petit vol tout de suite. Je ne fais pas un vol à vue en intérieur. Ce n'est pas la peine. Puisqu'après, on va aller au petit parc pour faire un vol à vue et un vol en FPV. Il y avait un petit peu de vent, mais il y avait un rayon de soleil ce matin. Par contre, ça caillait. Donc, quelques gamelles avec. Et puis, rien. Bien sûr, comme vous voyez, il est propre et net. Un petit peu d'herbe, là. Mais nickel. Je n'ai pas réussi à le casser. Ça, c'est clair et net. On se fait un petit vol en indoor pour vous montrer qu'il est hyper stable en indoor et complètement pilotable. Et puis, c'est tout. C'est parti. Allez, bon vol, les amis. Donc, déjà, je vais rester un peu stable. De toute façon, vous voyez que c'est facile à tenir. Et on va partir tout doux vers l'avant. Je suis en vitesse 3, mais je pousse à peine le manche. Voilà. Pour ceux qui débutent, tranquillement. Bien sûr, on peut aussi régler les vitesses de la radiocommande, vous le savez. Mais on peut y aller tout doux. Moi, c'est vraiment un espace restreint. J'ai une petite maison. Alors, est-ce qu'il se kiffe? Donc, vous voyez, grande, grande précision. Super facile à manier. Aïe, 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 aïe. Donc, j'ai touché quelque chose qui est tombé. Ce n'est pas le drone qui est tombé. C'est ce que j'ai touché. Allez, on va accélérer un petit peu. Là, je ne parle pas beaucoup parce que je vais un peu plus vite. Quand je vous dis qu'il est maniable. On va regarder la télé un petit peu pour la résolution de la caméra. Ah, c'est fini, Charline Gals. C'est Valérie Dumido. Alors, vous voyez, à 3,5, j'ai réglé l'alarme. Donc, j'ai un petit triangle qui se met en haut à gauche pour me prévenir que j'ai atteint les 3,5. Donc, vous pouvez descendre à 3,3 sans problème en plein vol. Vous verrez qu'une fois débranché, vous allez remonter à 3,5, 3,6 à peu près. Donc, tout à l'heure, à l'extérieur, j'avais réglé un petit peu bas. Donc, du coup, ma batterie était descendue à 3,3 au testeur. Mais bon, elle a bien repris la charge sans problème. Mais évitez, je coupe les moteurs. Alors, on va pouvoir tester quelque chose. Alors, je ne le retrouve pas. Donc, je vais actionner le buzzer. Eh bien, il est là. Donc, il n'y a pas de buzzer sur ce petit drone. Mais vous pouvez l'activer. Bien sûr, vous aurez tout mon Betaflight à la fin de la vidéo. Et vous pouvez activer les moteurs, le buzzer du moteur simplement, en activant le RX Lost. Donc, il y a le buzzer quand même, même s'il n'y est pas. Dernière petite chose avant de finir la batterie. On a un mode Turtle. Donc, on imagine qu'on s'est retourné. Premier cran, mode Turtle. Turtle, armement. Et voilà, tout simplement. On recommence. Donc, je désarme. On le retourne. Mode Turtle. Vous le mettez sur le switch que vous voulez. Armement. L'autre côté. Et voilà, tout simplement. Donc, dans tous les sens. Vers l'avant. Ou vers l'arrière. Voilà. Donc, il me reste 3,73 en batterie. Allez, on termine vite fait. Sous-titrage Société Radio-Canada. Allez, route au petit parc. Yep, les amis. Alors, je suis en place. C'est bon. On va pouvoir tester le petit GT8. Le petit Tini GT8 en vol à vue en premier. Et juste après, on va se faire un petit coup de FPV dans le petit parc. C'est rare que je le fasse ici. Mais avec un mini, c'est autorisé, bien sûr. Avec un petit comme ça. Donc, c'est parti pour un petit vol à vue. Donc, j'ai mis une batterie basique. Pour le vol à vue, c'est une 400mAh. L'avantage, c'est de brancher par une prise balance. Donc, c'est top. Allez, go. Bon vol. Tac. Donc, voilà le petit Tini GT8 de chez LDR-C. On va se faire un petit test de punch quand même. Alors, test de punch. Oh, j'avoue, ce n'est pas une batterie au top. Dans 3, 2, 1. En tout cas, suffisant pour récupérer l'or des figures. Alors, même s'il n'y a pas besoin, parce que je reste à proximité, je vais quand même sortir mon antenne. Tac. Bon, ça marche. Alors, on va se faire un petit coup en horizon, vite fait. Tac. Pas de souci, on va se rapprocher un peu. Bien assez de pêche pour récupérer des figures. Je pense que ça devrait être sympa en FPV. C'est parti pour un petit coup en FPV. Je fais attention aux arbres. Ah, et propre. Allez, c'est parti pour un petit coup en FPV. En tout cas, ça marche. Allez, viens la bonhomme. Tac. Allez, c'est parti. Donc, là, on n'a pas le mode qui se met. Le mode stabilisé ou le mode accro. Donc, je mets en accro directement. Armement. On est parti. Allez, l'image est belle. Là, l'image est super belle. Je vois vraiment bien tous les détails. Si je prends une gamelle, je verrai pourquoi. On a un fauve suffisant. J'ai vraiment pas de prop wash du tout. La réception est plus que correcte. Les petits canards. Ah, c'est vraiment propre. Il y a beaucoup de branchettes. Je pensais pouvoir passer entre les deux petits arbres. On est vraiment à l'aise en extérieur avec ce petit joujou. Il y a une fluidité impressionnante. Bim ! Allez, je coupe le moteur. Hop là ! Je remets en route. On est reparti. C'est un vrai char d'assaut de toute façon. Donc, bien sûr, il faut vérifier les hélices de temps en temps. Si vous croûtez, là, je sais que je n'ai rien fait de grave. C'est impressionnant la définition de l'image. C'est super net. Regardez si je suis un petit peu gourmand. Hop là ! Je vois les pieds de mon trépied. La qualité est vraiment nickel. Excellent ! Donc là, je suis sur la droite de mon patch. Ça fonctionne quand même. J'ai des petits signaux dans mes lunettes. Au niveau de la portée, là, je suis à plus de 50 mètres. Pas de soucis. J'ai des petits bips dans mes lunettes, là, qui me préviennent que... Non, non, ça va. Ça ne grésille même pas. On verra ce que ça donne dans le masque. Nickel ! Super propre ! La batterie se décharge correctement. Je ne peux pas faire un power loop, là. Non, il y a du monde au-dessus. Mais je suis sûr qu'il y a moyen avec celui-là, sans souci. Je suis sur la droite de mon patch encore. Je perds un peu en réception. Enfin, ça grésille. Faire un power loops entre moi et l'arbre. Possible, ça ou pas ? Non. Je veux me rentrer dedans. Hop là ! J'ai fait un power loops bizarre, mais ça passait quand même. Hop là ! Un peu trop violent, coupe ! Hop là ! C'est reparti, le petit char d'assaut. J'en ai plein les lunettes. Il y a de l'humiditable. Bon, allez, je pense que ça suffit. J'ai mon signal warning, 3 volts. On va s'arrêter. Et je coupe les moteurs. La batterie va remonter un petit peu. Normalement, on serait pas mal. J'ai mis le warning à 3,10. Et normalement, en fin de batterie, quand je teste, je suis environ à 3,50. Donc, ça devrait le faire. Donc, voilà les amis, ma revue en ce qui concerne le Tini King Kong GT8. Le GT8, franchement, voilà, je vous le conseille largement, si vous êtes débutant, que vous avez peur de casser votre drone. Encore une fois, j'hésite pas. Si vous avez peur de casser du drone avec celui-ci, il va vraiment falloir y mettre du vôtre pour le casser. Peut-être en marchant dessus, je sais pas, j'ai pas testé. Donc, voilà, pour les débutants. Et sinon, pour les confirmer, vous allez kiffer, vous allez assurer. J'ai pas parlé d'une chose, orientation de 10 degrés pour la caméra. Donc, ça suffit largement. On aurait pu vouloir l'orienter un petit peu plus. Mais c'est vrai que même en poussant un peu, on continue à voir pas mal de vent. Donc, oui, on peut peut-être noter ça comme petit défaut à la limite. Une caméra légèrement orientable. Allez, jusqu'à 25 degrés, ça aurait pas été mal. Mais franchement, pas gênant. Pas gênant du tout. Surtout si on se dit que c'est un drone fait pour débutants, anti-casse. Les 10% d'inclinaison suffisent largement. Donc, voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous aura donné une bonne petite idée sur ce GT8. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous dire, surtout, portez-vous bien. A très bientôt dans mes vidéos. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501